Après cette halte prolongée, direction les Côtes d'Armor pour passer voir un pote qui était en vacances là-bas, plus précisément à Sacalguildo, et pour y parvenir, un petit passage par Dinant était nécessaire. J'adorais traverser cette ville en passant par la forteresse. Vraiment magnifique. Sur place, j'ai flâné, parcourant les petits chemins de cette station balle l'air en quête de points de vue atypiques. Mais en premier lieu, mon vent de cri et famine. Du coup, petit passage à la boulangerie, direction la pointe de la garde, pour y casser la graine. Pendant le repas, je remarque une autre pointe qui pourrait être intéressante. Du coup, une fois bien calé, direction la pointe du baie, où au final, en plus de la très belle vue, une petite surprise inattendue se présente à moi. Une magnifique déesse. Et des propriétaires très sympathiques au demeurant. Du coup, au lieu de rester un petit quart d'heure, on a discuté pendant 30 minutes. En repartant, je décide de passer par les petites résidences aux alentours, quand je tombe par hasard sur ce petit chemin. Le genre de découverte que je recherche dans ce road trip. Petit chemin qui mène à l'étang de Beaulieu, un coin tellement calme au milieu de mille parts, le genre d'endroit que j'adore. Mais il est temps de rejoindre mon pote qui revenait d'une balade sur Ercuit, le temps d'un apéro, et il est déjà le temps de partir. Direction Rennes pour passer la nuit. Rendez-vous demain matin pour la suite du voyage. Lendemain matin. Réveil un peu difficile. Idéfix n'est pas l'endroit le plus confortable pour passer la nuit. Mais ça l'a fait quand même. Du coup, direction le Maine-et-Loire, et plus précisément la ville d'Angers, avec une petite pause déjeuner bien méritée sur l'air de l'Europe dans la commune de Ségrès. Petit air qui ne paye pas de mine, mais où il y a le nécessaire. Notamment des sanitaires, ce qui n'est pas négligeable quand on voyage en mode nomade. Donc très bon point à souligner. Une fois rassasiée, direction Angers. Qui est jolie, certes, mais où je n'arrive pas à me sentir à l'aise. Je ne saurais pas trop dire pourquoi. Du coup, les images ne sont pas nombreuses, mais j'ai essayé de prendre ce qui m'a vraiment plu dans le peu que j'ai pu découvrir. Entretemps, je contacte une amie qui habite plus loin. L'occasion d'emprunter une route qui longe le fleuve qui m'a donné ces magnifiques images dont je vous laisse profiter. Après une bonne journée et une bonne soirée en sa compagnie, il est temps de poursuivre l'aventure. C'est ainsi que je mets le cap sur ce mur et en arrivant, quelle bonne surprise de trouver une architecture qui me plaît. Entre le château, les remparts, les vieilles bâtisses de l'école de cavalerie, les berges du fleuve et le centre-ville, que des choses qui me plaisent. J'avais le sourire et rien qu'en pensant aux images que je pouvais faire. Je contacte une amie qui s'est installée dans la région pour passer la voir, mais n'étant pas disponible tout de suite. En attendant, direction la route des vignobles, où là, je dois bien l'avouer, j'ai pris un pied phénoménal. Entre les routes au milieu des vignes et les tout petits chemins dans la forêt, de tout sous un beau soleil, j'étais aux anges. Un vrai gosse. Une balade qui a fini par me ramener sur les bords de la Loire. Que du bonheur. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère vous retrouver très vite pour la suite de nos aventures. En attendant, portez-vous bien. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez.